Place le point de coordonnée 6, 4 sur le plan. On a ici le plan avec un repère, l'axe horizontal, celui-ci, c'est l'axe des abscisses. On dit aussi l'axe des X. Et l'axe vertical ici, c'est ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. On dit aussi l'axe des Y. Et on a, au niveau de l'intersection de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées, l'origine du repère, qu'on va noter ici O. Le point O, c'est l'origine du repère. Et il a pour coordonnées 0, 0. On va numéroter les graduations de nos droites. Donc ici j'ai 1, ici j'ai 2, 3, 4, 5, 6. De l'autre côté du 0, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, etc. Sur l'axe des Y, ici j'ai le côté positif. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en dessous de l'origine du repère, j'ai le côté négatif. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. On pourrait encore continuer à numéroter les graduations. Mais on va regarder le point qu'on nous demande de placer. C'est le point de coordonnées 6, 4. Qu'est-ce que ça veut dire, le point de coordonnées cartésiennes 6, 4 ? Eh bien, si tu te souviens des conventions, tu sais que le premier nombre dans cette paire correspond à la coordonnée en X. 6, c'est la coordonnée sur l'axe des abscisses. Et la deuxième coordonnée, ici 4, c'est la coordonnée sur l'axe des ordonnées. C'est Y, la coordonnée Y. Donc pour placer le point de coordonnée 6, 4, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien oui, déjà on peut commencer par aller au point... On peut commencer à aller à la graduation 6 sur l'axe des abscisses. Et ensuite, on nous dit que la coordonnée Y, c'est 4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien oui, ça veut dire qu'il faut monter de 4 graduations vers le haut, à partir de ce point-là, 6 sur l'axe des abscisses. Donc une graduation, 2, 3 et 4. Le point se trouve ici. C'est le point qu'on cherche de coordonner 6, 4. Mais tu aurais pu procéder autrement. Tu aurais pu dire, eh bien je vais commencer par regarder la coordonnée Y. Ici, la coordonnée Y, c'est 4. Donc je vais aller sur l'axe des Y et je vais me placer au niveau du 4. Et ensuite, je vais regarder la coordonnée X. Ici, c'est 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'à partir de ce point-là, sur l'axe des ordonnées, il faut que je me déplace de 6 graduations vers la droite. Donc une graduation, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on retombe bien sur le point qu'on avait trouvé. On va continuer à s'entraîner dans les prochaines vidéos.